Je suis Dou Zeng Tui, artiste originale chinois. En 86, j'ai enseigné à l'université cinq ans. En 91, j'ai immigré à France. Je viens à Paris et c'est beau que pour moi, à Paris, c'est mon rêve. Je n'ai pas tellement pratiqué dans le sportif de tennis. Je quittais la Chine en 91. Là, c'était un pays ping-pong. Il connait la couleur rouge. Vous imaginez que quand on parle de Roland-Carros, on parlait le terrain de la rouge. Il est très connu. Roland-Carros, c'est l'identité français, la marque français, mais la façon de penser, manière internationale. Je crois qu'un jour, le chinois, il faut le remercier, Lina. Pour la Chine, c'est changer les gens qui voient comment voir le tennis. C'est très bien pour elle, le bon moment quand il était très réussi. Et du coup, il est parti comme ça. C'est un très bon humain. D'abord, c'est la surprise. Je n'ai jamais pensé que c'est moi qui ferais les affiches. C'est la première fois qu'ils me demandent des affiches pour une chose qui est hors de le lac. J'ai pas mal de la façon de la création. Il y en a numérique, il y a un peinture, un photographe, tout haut, des saints traditionnels chinois. Oh oui, il y en a quelques-unes. Je l'aime bien. Ah, je connaissais les affiches. Je connaissais le nom. Les artistes mettent les arbres. Tous les ballons, c'est les arbres. C'est pas mal l'idée. Je connaissais un peu de son travail. Il y en a d'autres aussi. C'est pas mal. C'est très simple. La couleur est très jaune. C'est pas une peinture huile. C'est une peinture chinois. Et c'est celui-là que je pensais qu'il y a un trait. Pour le symbole de la vitesse, il y en a un mouvement. Mais j'aime bien celui-là, c'est un seul trait. Parce que le trait comme ça, c'est assez lié dans le zen.